Dans ce quartier résidentiel de Bémao, aux apparences paisibles, la malchance et l'injustice semblent avoir frappé à la porte de ses résidents pour venir s'installer avec force. A 53 ans, Eric François est un homme que la vie n'a pas épargné. Brûlé à plus de 80% suite à l'incendie d'un logement insalubre qu'il occupait il y a quelques années, il est aujourd'hui lourdement handicapé. Comme si cela ne suffisait pas, l'appartement d'Eric François est rempli d'infiltration d'eau. Pour lui, le simple fait d'aller à la cuisine est devenu un parcours du combattant. Ces flaques mystérieuses apparaissent par dizaines, par le sol, chaque jour. Et il en a fallu de peu pour que les conséquences soient dramatiques pour l'homme. Là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui passe en dessous des placos. Je voulais fermer les personnes de la maison. Il y avait de l'eau. J'ai glissé dedans. Je me suis fait une fracture dans la tête de l'homérus. Le résultat, c'est un truc de gauche. Et la tête de l'homérus, c'est exposé. Je peux avoir une nouvelle chute et me fracturer ou perdre la vie là-dedans. Des dégâts physiques et matériels ahurissants. Mais les conséquences sur la vie familiale de Eric François sont ceux qui lui font aujourd'hui le plus mal. Sa fille et sa petite-fille devraient vivre ici. A cause de ce que l'homme désigne du bout de sa béquille, il en est autrement. En faisant ici, je lui ai dit, on va être ici. Ton bébé sera avec toi, tout ça. Résultat, tu me retrouves dans la même galère qu'avant. Une galère formulée au propriétaire de la résidence il y a 4 mois. Malgré l'urgence de la situation, l'homme attend toujours une intervention. Pour l'équipe médicale en charge d'Eric François, la situation est aussi urgente que scandaleuse. Tous les matins, il y a de l'eau chez lui à la maison et c'est inadmissible parce que quand on connaît son histoire et sa difficulté pour se déplacer, c'est quand même inadmissible. Sachant qu'il y a déjà eu une chute et une épaule fracturée qui n'est toujours pas consolidée. Donc ouais, c'est une situation compliquée. Et puis déjà que son équilibre est précaire, donc là c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, Eric François est formel. Malgré son lourd handicap et les cicatrices laissées par la vie, l'homme est décidé à venir à bout du problème avant d'attendre de potentielles conséquences dramatiques causées par ses satanées flaques d'eau.